Musique Bienvenue au château d'Eskelbeck. On se trouve au centre du village d'Eskelbeck, qui compte environ 2000 habitants. C'est un petit village flamand, situé juste à la frontière de la Belgique, côté français, donc cette Flandre française. C'est une propriété familiale depuis 1946, où mes grands-parents, monsieur et madame Jean Moral, ont fait l'acquisition du château d'Eskelbeck. Et notre but aujourd'hui est d'en refaire une maison familiale, tout en ouvrant au public, avec une dynamique culturelle et touristique. Autour de plusieurs thèmes, évidemment le jardin, qui est notre axe principal, l'art contemporain et la création, sur laquelle on travaille depuis six ans aujourd'hui. Et évidemment, l'histoire et le patrimoine. À l'intérieur du château, une exposition est développée pour raconter l'histoire de ce patrimoine et l'histoire de la Flandre. Donc nous sommes dans un jardin historique qui fait un hectare, un jardin bouquetier, un jardin de plantes potagères, que nous ouvrons bien sûr au public et dans lequel nous insérons de l'art contemporain. Et donc on demande à certains artistes d'avoir un geste autour de ce jardin, soit d'installer des sculptures, soit de créer des œuvres végétales dans le paysage. Et évidemment, la première chose que j'ai faite lorsque j'ai démarré ce projet en 2016-2017, ça a été d'aller voir la demeure historique. Parce que je me suis dit qu'évidemment, je n'étais pas le seul dans ce cas-là et on est un bon nombre de jeunes repreneurs, de personnes à se poser des questions et à essayer de sauver ce patrimoine qui reste un modèle fragile, même quand on a surmonté beaucoup de problèmes, qu'on a résolu déjà pas mal de problèmes, qu'on a réussi à reprendre la main sur un bâtiment. Ça reste quand même des conseils très importants de personnes qui ont eu cette expérience. Et donc mon premier geste a été d'aller voir la DH. Et ça vraiment, je les remercie de m'avoir soutenu, d'avoir répondu à mes questions. Ça a été vraiment, c'est un soutien continu. Encore aujourd'hui, je sollicite la DH et je suis ravi d'avoir des personnes avec qui je peux continuer cette aventure. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501